Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie Éroulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, extraite du chapitre 14 de l'évangile de Saint Luc, Jésus s'attache à expliciter les renoncements auxquels celui qui veut marcher à la suite de Jésus doit consentir. Et ces renoncements, pour le moins, sont radicaux. Ils incluent non seulement des biens, des affections on ne peut plus légitimes, mais aussi l'entière mise à disposition de la personne jusqu'à sa propre vie. attention à ne pas d'emblée résister à cette page d'évangile qui nous bouscule en disant, en relativisant les renoncements auxquels Jésus nous appelle et cette fameuse croix qui nous fait peur à chacun d'entre nous. Oui, mais enfin le Seigneur dit ça, mais enfin quand même. Voyez un petit peu ce que je veux dire. Non, non, n'édulcorons pas l'évangile. Prenons-le dans toute sa force de radicalité. D'ailleurs, me semble-t-il, on cherche à édulcorer un petit peu ou à relativiser cette page d'évangile quand on ne souffre pas. Je dirais peut-être paradoxalement, ou quand on n'a pas vraiment souffert. Autrement dit, quand ça va bien ou à peu près bien, parce qu'on se dit, oula, pourvu que ça dure, et qu'on reste bien. si jamais la croix arrivait. Quand la souffrance, l'épreuve est là, on n'a même plus le temps de se poser la question. Elle est là. Et on sait bien que, à un certain degré, ça ne sert à rien de résister par la volonté à la souffrance et à l'épreuve. L'enjeu, ce n'est pas de la repousser, l'enjeu, c'est de la traverser. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aurait ici une illusion que de croire pouvoir éliminer par nous-mêmes l'épreuve et la souffrance qui lui est liée dans nos vies. On a tous souffert ici, je crois. Et je pense que chacun d'entre nous est capable de comprendre cela. L'enjeu n'est pas de l'éliminer, c'est de la traverser. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a fait. Jésus a traversé la souffrance pour l'habiter de sa présence. Et c'est ça l'enjeu de cette page d'Évangile. Que lorsque la croix est là dans nos vies et la souffrance et l'épreuve et la nuit, c'est de comprendre peu à peu, même si le premier réflexe, c'est de vouloir en sortir par tous les moyens, quitte à se débattre, pardonnez-moi l'expression, comme un beau diable. C'est de comprendre que cela ne servira à rien et que la porte de sortie c'est de demeurer dans le silence, la foi, l'amour et la prière au cœur de cette nuit, dans la confiance que Jésus est là. Même si l'on ne voit rien, même si l'on ne sent rien, même si l'on n'éprouve rien, le creuset de la foi est ici et nous avons là le secret de la vie chrétienne, frères et sœurs. Le secret de la présence de Jésus, de pouvoir le trouver. Oh, pas de façon sensible, vous m'avez bien entendu, mais de façon certaine et non évidente, c'est la définition de la foi, bien théorique, mais que nous avons dans ces moments-là affaires expérientielles pour nous de pouvoir y trouver Jésus. Et Dieu sait, si là, il nous faut renoncer à beaucoup de choses. Des renoncements qui nous ont été imposés par l'épreuve et la souffrance, auxquels nous devons consentir, et renoncer jusqu'à vouloir par nous-mêmes nous sortir de cette nuit, de ces épreuves, de ces souffrances, comme je le disais, pour accepter de les traverser, tout en renonçant encore là, peut-être, et ça peut aller jusque là, en renonçant au cœur de cette traversée de l'épreuve et de la foi, à sentir de façon sensible la présence de Jésus à nos côtés et en nous. C'est ce que Jésus a traversé, et il l'a traversé non pas pour nous dire « Regarde, moi je l'ai fait, alors toi qui prétends me suivre, fais comme moi, imite-moi ! » Vous voyez, de façon purement extérieure, exemplaire. Non, non, bien sûr, Jésus nous demande de l'imiter, mais pas de cette manière-là, pas en nous faisant la leçon du haut de sa divinité à nous les pauvres hommes marqués par le péché des origines et ses conséquences. Ce serait scandaleux, non, un tel lieu ? Non, Jésus ne nous parle pas comme cela, il ne nous prend pas de haut comme cela. Jésus nous invite à l'imiter parce que l'imitation est participation à sa présence. Nous pouvons l'imiter parce que lui-même a traversé ces nuits-là et ces épreuves. et cela nous permet de faire ce passage, cette Pâque, ce Pessah qui passe par la sous-passion, la croix, la mort pour ressusciter la Pâque de Jésus. Et je vous disais précisément l'enjeu de la souffrance, ce n'est pas de la fuir, de vouloir la fuir. Oh, je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner, il ne faut pas tenter de guérir. Là, je ne parle pas de la douleur, je parle de la souffrance. C'est tout autre chose. La douleur, c'est physique. Et les médecins sont là. Et Dieu sait, elle est importante. Il est important de lutter contre cette douleur. Mais la souffrance est quelque chose de beaucoup plus intérieur à notre âme. et qui peut demeurer sans même l'absence de douleur. Pardon, sans douleur. Paradoxalement. Physique, je veux dire. En général, ça s'accompagne parce qu'on est corps à mes esprits, donc ce que l'on vit d'un côté, ça a des répercussions sur les autres. Mais voilà cette expérience. Et je finis parce que cela, encore une fois, c'est toujours très délicat d'en parler. Chacun de nous peut avoir ses propres expériences de souffrance, de nuit, d'épreuve. Il vaut mieux en parler modestement à partir de la petite expérience que nous avons. mais, par fortune, nous avons pour nous enseigner aussi, bien sûr Jésus, mes desseins. Et je finirai avec celle que l'Église canonise aujourd'hui, enfin, dont elle reconnaît la sainteté et les vertus, Mère Thérésa. Mère Thérésa, vous savez, a vécu des dizaines d'années de sa vie dans cette nuit totale de la foi. totale, absolue, passant par des tas de souffrances. La première étant celle de ne pas être comprise de sa première supérieure. Elle avait eu cette motion de fonder sa congrégation. Elle en parle à la supérieure de sa première communauté qui ne veut rien entendre et qui ne comprend pas. Quel tiraillement intérieur, quelle tension intérieure, quelle souffrance. Souffrance de la nuit de la foi. Elle n'a rien senti. Si bien que, vous vous rappelez, je dis toujours, les journaux, lorsque ces carnets intimes sont ressortis, on dit, mais elle doutait. Bon, ça, ça dénote quand même un manque crasse de culture spirituelle de savoir ce qu'est la foi. Non, elle était dans la pure foi, totale. Elle ne sentait rien. Non, elle demeurait dans le silence, confiante dans la présence de Jésus et un silence qui la conduit jusqu'à la paix en passant par la foi, pardon, par la prière, la foi, la charité, le service et le don de soi. Je vous relis ce petit mot de Mère Thérésa que je vous invite à faire nôtre en ce jour comme au fond le trésor du disciple qui se renonce à lui-même pour faire vivre en lui la présence du Christ. Présence du Christ qui est synonyme de paix. Rappelez-vous ces beaux mots de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, grand ami de Mère Thérésa qui disait la paix c'est l'autre nom du ressuscité. Quand un semblant de paix est dans notre cœur nous sommes jure que Jésus est présent, Jésus ressuscité. Mère Thérésa disait le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service du prochain. Le fruit du service du prochain est la paix. Voilà le trésor de la véritable disciple du Christ. Le disciple est celui qui accueille et laisse vivre en lui le Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Mais pour atteindre cette paix-là, il est conscient qu'il n'y a pas d'autre chemin en raison du péché des origines dont nous sommes marqués et ses conséquences. Le péché des origines a été lavé par le baptême mais les conséquences sont là en nous et autour de nous dans notre monde pour rejoindre cette paix le Christ ressuscité. il n'y a pas d'autre chemin que celui de la passion et de la mort à nous-mêmes. Non pas d'un point de vue doloriste mais un chemin de liberté intérieure. Un chemin où nous sommes précisément oui libérés de tout ce qui nous éloigne de la vraie joie et de la vraie paix. Puisse cette Eucharistie être pour nous cette manne venue d'en haut sur ce chemin de vie de liberté et de joie. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada